Avant d'être sous les verrous, José Kaloupé-Teka rassemblait les foules. C'est un prêcheur évangéliste à la tête de la lumière du monde, une secte déclarée illégale en Angola. Ce qui ne l'empêchait pas de continuer ses activités dans cette région reculée et montagneuse jusqu'au 16 avril dernier. Lorsque son interpellation tourne à l'affrontement, les policiers sont attaqués, neufs sont morts lors de cette arrestation. C'est inacceptable pour les forces de l'ordre. Quelques jours plus tard soutenues par l'armée, elles reviennent sur place, le village est détruit. 13 fidèles de la secte sont tuées. Il n'en fallait pas plus pour que cela devienne une affaire politique. Il y aurait en fait eu plus de 1000 morts, accuse le parti d'opposition Unita. Avez-vous des preuves, répondent les autorités, tout en refusant l'accès au lieu du drame à une mission parlementaire et aux associations. Et les soutiens du gouvernement de lancer la contre-offensive, selon eux, la secte de Kaloupeteka a été utilisée en sous-main par l'opposition pour déstabiliser le pays.